Sous-titrage ST' 501 Il faut, sans se tromper, en trouver une identique, découdre l'ancienne, recoudre la nouvelle. C'est ce que tente de faire la thérapie génique. Ma fermeture, elle est cassée. Mais plutôt que tout remplacer, en chirurgie l'ugène, on peut réparer. On intervient alors que sur la partie abîmée de notre fermeture éclair qui est ici comparée à l'ADN. Notre organisme est capable, dans certains cas, de remplacer tout seul un élément défaillant. C'est ce que les chercheurs ont eux aussi voulu imiter pour recoudre leur propre pièce de rechange. Notre organisme utilise les méganucléases qui servent à couper. Les chercheurs vont eux aussi les utiliser. Il faut aussi recombiner les maillons de la fermeture sans se tromper dans l'ordre. Comme un système de lettres, les combinaisons doivent être bonnes pour que le programme fonctionne. La pièce de rechange se fixe exactement à l'endroit prévu et ne pourrait jamais se fixer ailleurs. Il faut pour cela connaître exactement, à l'intérieur du gène, quels sont les éléments abîmés. Pour une même maladie, un gène peut être atteint à différents endroits. Les méganucléases sont utilisés avec succès sur des cellules dans les anomalies du gène impliquées dans la maladie dite des enfants de la Lune et les déficits immunitaires combinés sévères liés à l'X. Aujourd'hui, la FM et la société Selectis collaborent pour amener cette technique à des applications médicales.